Meghan, je vous donne ce ring, comme un signe de notre mariage. Le prince Harry et Meghan Markle se sont dit oui, lors d'une cérémonie pleine d'émotions dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, lieu chargé d'histoire pour la monarchie britannique. Meghan Markle, tout en sobriété, était vêtue d'une robe simple et élégante du couturier français Givenchy. Le couple a échangé ses voeux devant quelques 600 invités dont la reine Elisabeth II et une pléiade de stars. Le couple Clooney, Serena Williams, les Beckham, Elton John et son mari, des acteurs de la série Suits, qui a lancé Meghan Markle au cinéma, et un seul ex-premier ministre John Major, la fête était celle d'une histoire intime, pas politique. C'est William qui a accompagné son frère à l'hôtel. La reine Elisabeth II, 92 ans, était accompagnée de son mari, le duc d'Edimbourg, 96 ans. Il y avait aussi la mère de Meghan Markle, seul membre présent de sa famille, une famille désunie qui n'a pas été invitée au mariage. Doria Ragland, travailleuse sociale et descendante d'esclaves des plantations de coton en Géorgie du Sud. La cérémonie a été dirigée par l'arche-veille du Sud. C'est un évêque de Canterbury, mais c'est son homologue aux Etats-Unis, le chef de l'église anglicane, le révérend Curry, premier afro-américain à occuper cette fonction, qui a prononcé le serment. Un clin d'œil aux origines de la mariée. Le duc et la duchesse de Sussex, car c'est désormais leur titre, ont quitté la chapelle Saint-Georges sous un soleil radieux, permettant aux spectateurs d'assister à la procession de leur calèche. Les mariés terminent la journée par un dîner avec la famille et 200 amis.